Entre l'Europe et le Sénégal, le président Jomaï Faye souhaite une coopération dynamique et novatrice. Il avait promis dans son programme de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger et souhaite notamment renégocier des contrats gaziers et pétroliers ainsi que les accords de pêche signés avec l'Union européenne. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Les pêcheuses sénégalais sont confrontées à une surexploitation des ressources halieutiques alors que leur activité représente une part importante de l'économie de ce pays côtier. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires, soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique. Le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre. Le président sénégalais a indiqué que les priorités de son gouvernement s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation, avec comme rampe de lancement le secteur primaire, agriculture, élevage et pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques, telles que les chemins de fer, l'électrification, la télécommunication et le réseau routier. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus. Ensemble, comme je vous l'ai dit, président Michel, nous voulons renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-européenne. Le président du Conseil européen a ajouté que la responsabilité de l'Union européenne envers le Sénégal, c'est d'être un partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché, avec les défis du développement, de l'émergence économique et de l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Merci. 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 Merci.